Hello à tous, c'est Mélanie de H&M Rilanzo pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la Glossy Box du mois de février qui se présente comme ça, donc elle a un packaging très très flashy, on retrouve une boîte fluo, voilà La Glossy Box est une box de beauté avec 5 produits full size en général dans la boîte alors ça varie d'une box à une autre parce qu'ils ont différents produits donc du coup c'est pas forcément tous les mêmes qu'on reçoit mais plus ou moins et de différentes marques, donc ça c'est plutôt chouette alors premièrement il y avait ce soin pour les cheveux, donc c'est une marque brésilienne qui s'appelle Novex ça a l'huile d'argan et ça, ça permet si vous avez des boucles de bien les redessiner ça assouplit énormément les cheveux, ça fait briller, j'aime beaucoup ces soins, j'en ai 3 de leur gamme parce qu'il y en a de différentes pour différents aspects de cheveux et les 3 que j'ai pu tester je les aime vraiment beaucoup beaucoup, alors moi j'ai un cheveu ondulé on va dire mais c'est vrai que quand j'applique ce masque et que je le laisse sécher à l'air libre mes boucles sont beaucoup plus définies et beaucoup mieux dessinées si vous voulez donc je pense que ça y fait vraiment beaucoup pour vous montrer un petit peu, c'est un espèce de crème entre le gel et un crème vous l'appliquez après votre shampoing par contre il conseille de laisser agir 10 minutes et je trouve que c'est un petit peu long 10 minutes sous une douche alors j'ai oublié de vous montrer le petit magazine du mois donc ce mois-ci c'est Sweet Love, forcément on est dans le thème c'est la Saint-Valentin, vous voyez ils sont comme ça, il y en a plusieurs alors il y en a 3, j'ai dit 4, il y en a 3 en fait donc ça c'est les masques et ça coûte 2,50€ donc c'est pas très cher en fait, imaginez que c'est beaucoup plus cher mais non c'est pas cher du tout ensuite je le porte sur moi, c'est un rouge à lèvres assez dark très foncé en couleur rouge mais qui tire vers le bord d'eau comme vous pouvez le voir c'est très foncé après par rapport au raisin je trouve que ça va parce que vous voyez, là je n'ai mis qu'une ou deux couches mais le raisin est beaucoup plus dark donc finalement il est quand même moins foncé que sur le raisin mais il s'applique très très bien j'aime beaucoup ce rouge à lèvres je continue avec cet illuminateur de la marque True Glow donc c'est en stick, c'est un stick illuminateur qui se présente comme ça donc j'en ai un petit peu mis ici sur le haut de mes pompettes je ne sais pas du tout si ça se vient à la caméra, je ne suis pas coiffée et je n'ai pas de lumière aujourd'hui donc bref, en tout cas voilà il est très sympa après c'est vraiment un highlighter je trouve très très discret que vous pouvez parfaitement appliquer pour un maquillage de journée je trouve ça ne fait pas très, voilà ça fait lumineux, c'est lumineux mais pas trop je trouve il y a un échantillon du parfum Cacharel alors honnêtement je n'ai même pas pris le temps de le sentir celui-ci donc on va le faire ça en direct il a l'air de sentir bon, il a l'air de sentir très très bon même ouais j'aime beaucoup l'odeur alors je ne vais pas m'avancer dans la description parce que franchement ce n'est pas mon métier et que très honnêtement je trouve que c'est assez personnel le ressenti des odeurs mais je pense qu'il est très très sucré et voire même peut-être fruité c'est le Yes I Have de Cacharel il sent vraiment super bon et puis on le laisse puis on le laisse agir et mieux il sent en fait ensuite on retrouve ce petit fard à paupières dans les tons métalliques donc c'est entre un doré je l'ai mis, je ne sais pas s'il se verra aussi entre un doré, ouais c'est un doré c'est un doré, voilà c'est un fard liquide il s'applique très très bien il s'estompe aussi très bien si vous voulez l'estomper un petit peu avec un pinceau et puis voilà pour la Glossy Box du mois de février bah écoutez j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en attendant on s'arrête très vite pour une nouvelle max ciao et non j'avais oublié le petit fixateur voilà qu'il y a aussi dans la box du mois de février donc c'est un spray fixateur vous savez vous vaporisez à quelques centimètres de votre visage une fois que vous avez fait tout votre make-up et en gros grosso modo c'est une laque pour fixer le maquillage voilà donc moi je connaissais pas enfin je connaissais j'en avais déjà vu et tout ça dans des vidéos mais j'en avais jamais testé j'avais jamais eu l'occasion d'en tester j'en avais jamais acheté et ma foi c'est plutôt bien ça permet effectivement de vraiment finaliser le maquillage voilà celui-ci c'est de la marque Beauty Fix cette fois-ci c'est terminé je vous fais à tous des gros bisous à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti